8 Proverbes Thème, infortune 1. À force d'amasser, l'avare amasse aussi l'infortune. Proverbe chinois Ce proverbe chinois signifie que celui qui est avide de richesse et qui passe son temps à accumuler des biens matériels risque en réalité d'attirer des ennuis et des malheurs sur lui-même. En voulant toujours plus, l'avare peut finir par perdre de vue ce qui est réellement important dans la vie et se retrouver dans une situation malheureuse, notamment en sacrifiant des relations humaines ou en négligeant son bien-être personnel. En somme, ce proverbe met en garde contre les excès de l'avarice et souligne l'importance de trouver un équilibre dans la quête de richesse et de bonheur. 2. Dans l'infortune, tous les mots se succèdent. Proverbe sanscrit Ce proverbe sanscrit signifie que lorsqu'une personne est confrontée à des difficultés ou à une série de malheurs, ceux-ci semblent se succéder sans fin. Cela souligne le fait que les problèmes peuvent souvent s'accumuler et s'aggraver lorsqu'une personne est déjà en difficulté. Cela met en lumière la nature parfois implacable de la malchance et des épreuves de la vie, qui semblent se multiplier lorsque l'on est déjà en proie à des difficultés. 3. La précipitation est toujours suivie de l'infortune, la patience seule amène le salut. Proverbe turc Ce proverbe turc souligne l'importance de la patience et met en garde contre les conséquences négatives de l'impatience. En effet, il nous rappelle que lorsque nous agissons de manière précipitée, sans réfléchir et sans prendre le temps nécessaire pour bien faire les choses, nous risquons de rencontrer des problèmes et des malheurs. En revanche, si nous faisons preuve de patience, si nous prenons le temps de réfléchir, d'agir avec calme et prudence, nous aurons plus de chance d'atteindre nos objectifs et de trouver le salut, c'est-à-dire le succès et le bonheur. La mort pour l'infortuné n'est point une mort, mais la guérison. Proverbe basque Le proverbe basque, la mort pour l'infortuné n'est point une mort, mais la guérison, signifie que pour une personne qui souffre énormément dans sa vie, la mort n'est pas une fin tragique mais plutôt une libération, une délivrance de ses souffrances. Cette citation met en avant l'idée que pour certains individus qui endurent des épreuves insupportables, la mort peut être perçue comme une délivrance, une manière de mettre fin à leur souffrance et de trouver enfin la paix. Elle souligne donc que la mort peut être vue différemment en fonction des circonstances et des perspectives de chacun. 5. Tant que vous avez des richesses, tous sont vos parents. Si vous tombez, dans l'infortune, tout le monde est votre ennemi. On se rassemble de loin au pays des choses précieuses, mais quand le lac est desséché, chacun l'abandonne. Proverbe tibétain Ce proverbe tibétain met en lumière la réalité des relations humaines basées sur la richesse et le succès. Il souligne que tant que vous possédez des richesses et que vous êtes prospère, vous serez entouré de personnes qui vous soutiennent et vous considèrent comme un membre précieux de la communauté. Cependant, dès que vous traversez des difficultés ou que vous perdez votre statut financier, ces mêmes personnes peuvent se retourner contre vous et devenir vos ennemis. Le proverbe souligne également la superficialité des relations basées uniquement sur des biens matériels. Il met en garde contre le fait que les gens peuvent se rassembler autour de vous lorsque vous avez quelque chose de valeur à offrir, mais ils peuvent vous abandonner dès que vous n'êtes plus en mesure de leur apporter des avantages matériels. En résumé, ce proverbe tibétain met en lumière la nature changeante et souvent intéressée des relations humaines, soulignant l'importance de cultiver des liens authentiques et sincères qui ne dépendent pas uniquement de la richesse matérielle. Les grands hommes tombés pendant quelque temps dans l'infortune ne doivent pas s'abandonner au chagrin. La lune, quoique éclipsée quelque temps par une planète, ne tarde pas à reparaître. Proverbe tibétain Ce proverbe tibétain souligne l'idée que même les personnes les plus remarquables peuvent traverser des périodes difficiles dans leur vie. Cependant, il est important de ne pas se laisser submerger par le chagrin ou la tristesse en de telles circonstances. L'image de la lune éclipsée par une planète est utilisée pour illustrer ce concept. Bien que la lune puisse être temporairement cachée par une planète, elle finira par réapparaître et retrouver sa pleine luminosité. De même, les grands hommes qui font face à des revers ne doivent pas perdre espoir, car leur éclat et leur grandeur finiront par ressurgir malgré les difficultés rencontrées. En résumé, ce proverbe nous encourage à persévérer et à rester forts face aux épreuves, car la lumière reviendra même après les moments sombres. 7. Apprenez à supporter votre infortune avec courage Proverbe latin Ce proverbe latin signifie qu'il est important d'apprendre à faire face à ses malheurs et difficultés avec courage. Il souligne l'importance de rester fort et résilie face aux épreuves de la vie, et de ne pas se laisser abattre par les obstacles. En somme, il encourage à développer une attitude positive et courageuse même dans les moments difficiles. 8. Une parole amie et douce à l'infortuné Proverbe grec Ce proverbe grec signifie que dans les moments difficiles, les paroles réconfortantes et bienveillantes d'un ami sont particulièrement appréciées. Lorsqu'une personne traverse des épreuves ou des malheurs, le soutien moral et les paroles de réconfort de quelqu'un de proche sont perçues comme étant doux, apaisants et précieux. Cela souligne l'importance du soutien émotionnel et de l'amitié dans les moments de détresse. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.